... Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la radio mondiale adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance, en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, ou par internet, ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, je recevrai Eleonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute, pour notre nouvelle émission Petits sujets psychologiques. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle émission de Jésus-Christ pour les nuls. Et c'est Daniel qui recevra Eric Denimal. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet. Bonjour à tous. Selon une enquête Ipsos, 49% des Français se disent mal informés sur les signes d'alerte de l'AVC. C'est pourquoi, en partenariat avec la Fédération France AVC, Böhringer Ingelheim lance une campagne grand public. L'AVC constitue une véritable urgence médicale. Seule une prise en charge rapide permet de limiter les dommages sur le cerveau et donc les séquelles. En France, un AVC survient toutes les 4 minutes. Ainsi, au total, 150 000 personnes sont victimes d'un AVC chaque année, avec 30 000 patients lourdement handicapés et 40 000 décès par an, l'AVC constitue la première cause de handicap et la troisième cause de mortalité. La campagne s'attache à mieux faire connaître les signes d'alerte. Ces signes comprennent une paralysie du visage, du bras et ou de la jambe, ou la bouche tordue, une faiblesse, un engourdissement d'un côté du corps, et enfin, la perte soudaine de la parole et une difficulté à parler, explique Françoise Benon, présidente de la Fédération France AVC. Nous devons impérativement rappeler ces signes encore et encore auprès du public, souligne-t-elle. C'est de notre devoir d'association de le sensibiliser régulièrement. En effet, plus les gens connaîtront ces signes, plus ils auront le réflexe de composer le 15. Là encore, il est essentiel de marteler ce message. Face à ces signes, appelez le 15, vous serez ainsi rapidement pris en charge dans une unité neurovasculaire afin de bénéficier des traitements les plus efficaces. Comme le rappelle le docteur Arnaud Bedin, directeur médical Beringer-Ingelheim France Santé Humaine, depuis 30 ans, le laboratoire contribue à l'amélioration de la prise en charge des AVC. De nombreuses actions d'information, de prévention et d'échange pour les patients, les aidants et le grand public sont ainsi mis en place. Avec Destination Santé, Dominique Salomon. Bonjour à tous. Réduire d'un tiers le risque de dépression grâce au contenu de l'assiette, c'est la découverte réalisée par des chercheurs français. Selon eux, en effet, adopter le régime méditerranéen présenterait un réel intérêt. La dépression affecte plus de 300 millions de personnes dans le monde. Selon une équipe de l'Inserm et de l'Université de Montpellier, cette pathologie représente une fréquence, au niveau mondial, de 7% pour les femmes et 4% pour les hommes. Ces membres ont donc cherché à savoir si des méthodes simples pouvaient prévenir cette pathologie. En se basant sur les données de 36 000 adultes, les chercheurs ont montré que l'adoption du régime méditerranéen, c'est-à-dire une alimentation riche en fruits et légumes, poissons et céréales, était associée à une diminution de 33% du risque de dépression. A contrario, une alimentation pro-inflammatoire, riche en acides gras saturés, en sucre et en produits raffinés, augmenterait ce risque. De précédentes études avaient déjà montré l'importance du régime alimentaire dans le fonctionnement et la composition du microbiote intestinal. Cette relation joue un rôle clé dans les troubles dépressifs. Pour les auteurs, ces résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle éviter les aliments pro-inflammatoires en faveur d'un régime anti-inflammatoire contribue à prévenir les symptômes dépressifs et la dépression. Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Esperance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour sur cette antenne. Juste avant, c'était Destination Santé. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, et bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77193, Damarie Lélis, Cédex. Vous pouvez aussi utiliser votre mail en nous adressant un courriel à france.awr.org Voilà, vous savez tout, c'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre nouveau rendez-vous. Petit sujet psychologique, j'y reçois Eléonore Tarlé, psychologue et psychothérapeute. Et nous terminerons avec Daniel qui recevra Éric Denimal, co-auteur du livre Jésus-Christ pour les nuls. Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Eléonore Tarlé, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue à l'écoute de notre chronique Petit sujet psychologique. Je suis en compagnie de Eléonore Tarlé, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous nous invitez aujourd'hui à parler du couple Eléonore Tarlé. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y aurait une recette miracle, entre guillemets, pour mieux faire fonctionner nos couples, Eléonore ? Recette miracle, en tout cas, d'être ouvert à la rencontre et à l'altérité. Il me semble que ce sont des valeurs, peut-être aujourd'hui dans nos sociétés, un petit peu en recul. On a peur de la rencontre, on va se fermer, on va rester dans des égaux, ou peut-être dans des attentes de l'être parfait. Un petit peu comme si on était face à un catalogue, où il fallait choisir le meilleur produit possible. Et donc, qu'est-ce que ça produit, ça, dans un couple ? Ça produit quelque chose de négatif, justement, de ne pas être dans ces dimensions-là ? J'axerais plutôt sur la rencontre, en fait. Avant l'installation du couple, ça va biaiser la rencontre, puisqu'effectivement, on va être dans des attentes, déjà souvent ne se connaissant soi-même pas suffisamment, en pensant que peut-être l'être parfait, ou en tout cas celui qui nous correspond parfaitement, existe. Et on va être dans une espèce, peut-être, de consommation un peu superficielle, en faisant l'économie de la rencontre et de l'ouverture à l'autre, et de la connexion au lien. Donc, même dans la relation, on serait tombé dans l'esprit de consommation ? J'ai l'impression, un petit peu dans nos sociétés, que finalement, les sites de rencontre, qui sont plutôt une bonne chose, puisque ça nous permet de rencontrer des gens qu'on ne pourrait jamais rencontrer par ailleurs, mais finalement, avec un petit peu toutes ces photos, ces fiches descriptives, vraiment comme si on était face à un catalogue de consommation, vont entretenir, ou peut-être développer, favoriser un peu la surconsommation des rencontres, tout en restant dans quelque chose d'assez superficiel. Effectivement, le fait de s'ouvrir à l'autre nous met en danger, puisque tomber amoureux, quelque part, nous rend vulnérables. Et je pense que c'est ça que peut-être on évite. En se désaxant de cette relation, vous pensez que c'est une sorte de protection, finalement ? Je pense que, quelque part, c'est une sorte de protection, même si on n'en est pas conscient. Plutôt que d'être ouvert, d'accepter la souffrance potentielle, la déception, le rejet. Ce qui est compliqué, c'est que tous, on va avoir des histoires de blessures relationnelles, que ce soit dans notre vie d'enfant, avec les parents, peut-être, que ce soit des abandons ou des rejets réels ou ressentis. Et finalement, cette rencontre affective du couple va nous réactiver ces blessures relationnelles et va en créer d'autres. Parce que finalement, c'est jamais anodin de rencontrer quelqu'un, démarrer une relation, peut-être faire croire à l'autre que ça va fonctionner, qu'on a envie de la rencontre, et finalement, mettre fin à cette relation. Ça va faire ce qu'on appelle, nous, des traumas cumulatifs, en fait. On va cumuler des blessures relationnelles qui, finalement, vont nous faire nous fermer de plus en plus à chaque nouvelle rencontre, même si on n'en est pas conscient. Je pense que ça, c'est vraiment délétère pour le lien. Le piège, ce serait de se construire en fonction de toutes ces blessures et ne pas en prendre conscience ? Oui, complètement. De se construire, vous le dites très bien, en fonction de ces blessures. C'est-à-dire que finalement, on va essayer d'éviter d'être confronté à ses peurs. Donc, on va éviter d'investir le lien, même si on ne s'en rend pas tout à fait compte. Parce que le lien, le fait d'être avec l'autre, le fait peut-être de se confier, de révéler ses sentiments à l'autre, eh bien, on se sent vulnérable parce que l'autre peut en profiter. Et c'est vrai que si on tombe sur quelqu'un d'un petit peu manipulateur, eh bien, on va jouer avec ça et il va encore plus nous faire de mal. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner, justement, pour bien choisir son conjoint et aussi comment ne pas tomber dans ses pièges et comment s'observer soi-même pour aller de l'avant ? Oui, de prendre le temps de s'observer, de s'accueillir, déjà en premier lieu. Alors, il y a des techniques, effectivement, qui vont aider à ça, ce qu'on appelle par exemple la méditation de pleine conscience, de prendre le temps de s'accueillir, de se connaître, d'observer ses peurs. Pas d'analyser, mais d'observer, de se connecter à soi pour être le plus authentique possible avec soi-même. Pour ensuite accepter l'acceptation inconditionnelle de la rencontre. Ne plus être dans des peurs, parce que les peurs gouvernent trop souvent nos vies. Alors, moi, j'illustre beaucoup avec Star Wars. J'aime bien quand ils disent la peur mène au côté obscur de la force. Mais en fait, c'est tout à fait ça. Si on se laisse gouverner par nos peurs, finalement, on ne va jamais être dans la rencontre. Donc, un, déjà bien se connaître. Et deux, accepter éventuellement d'être blessé. Accepter de souffrir. Parce qu'on revient toujours sur son axe. On a une plasticité neuronale. On a une flexibilité naturelle qui nous permet de revenir sur son axe de confiance et d'amour. Voilà. Donc, le plus possible, être dans l'acceptation de la rencontre et ne pas se fermer par rapport à des peurs. Mais alors, si on est dans une dynamique plutôt négative, où justement, on a tendance à se refermer sur soi-même et à se construire en fonction de nos peurs, c'est facile à se mettre en route pour contrarier cette nature qui s'est mise en place ? Facile. Alors, ça va dépendre des uns et des autres et puis de nos blessures relationnelles antérieures. Mais tout est possible. C'est vraiment là-dessus que je veux insister. Tout est flexible et tout peut changer. Nous sommes des êtres foncièrement imparfaits et heureusement, parce que l'imperfection fait que, justement, nous pouvons évoluer. Nous serions des produits finis, parfaits. Nous serions des robots. Nous ne serions pas évolutifs. Jusqu'à la fin de notre vie, nous pouvons évoluer. Nous pouvons nous ouvrir à notre cœur, au cœur de l'autre et lutter contre nos peurs. Alors, lutter, je n'aime pas trop, ce sont des termes guerriers. C'est plutôt accepter d'avoir des peurs et juste ne pas leur donner plus de place qu'elles n'ont. Ce ne sont que des peurs. Et c'est logique d'en avoir. Mais ce n'est pas avec des peurs et avec l'évitement qu'on doit gouverner nos vies. Parce que plus on évite, plus on évite d'être blessé, d'avoir mal, d'avoir peur, d'être confronté à des situations et plus notre vie sera difficile. L'évitement renforce le problème, toujours. C'était pour finir sur une note positive. Merci beaucoup, Eleonore Tarlé. C'était petit sujet psychologique. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. A bientôt. Avec plaisir, à bientôt. C'est la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Je l'ai vu bondu à cet arbre Et dans mon cœur d'aimable Je n'ai pas su me rappeler Que c'est pour moi qu'il est aîné Ils l'ont condamné Ils l'ont flageolé Et c'est son mot que je l'ai insulté Quand son regard plein de larmes Vers moi s'est tourné Et dans mon cœur figé Sous d'un dos éclairé C'était donc pour moi C'est l'âme, c'était moi Non, l'homme n'est pas Oh, de lui, c'est de croire C'est à cause de moi Il a donné sa vie Pour ma vie Il s'est vacuée pour mon salut Mais qu'il a fait de sa victoire Ma vie a effacé sa gloire Dès aujourd'hui Je te promets Que ton amour Ton cœur blessé Dans ma vie désormais Ne sera plus enfin Que je le suivrai Ton chemin C'était donc pour moi C'est l'âme, c'était moi Non, l'homme n'est pas Oh, de lui, c'est de croire C'est à cause de moi C'était donc pour moi C'est l'âme, c'était moi Non, l'homme n'est pas Que de ma vie d'un cœur Et si tu la tiens bien J'attendrai ton retour J'attendrai ton retour Si tu m'étends la main Tiens-la bien J'attendrai ton retour J'attendrai ton retour Oh, 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 oh Ton retour Ici, c'est toujours La Radio Mondiale Adventiste Vous êtes à l'écoute De La Voix de l'Espérance Avec Oscar Miani au micro Et toute l'équipe Juste avant, c'était Petit sujet psychologique Et j'y recevais Eleonore Tarlé Que vous retrouverez Chaque mardi Sur cette même antenne A présent, c'est Daniel Qui reçoit Éric Denimal Co-auteur du livre Jésus-Christ pour les nuls Éric Denimal, bonjour Bonjour Alors, nous parlons Des derniers moments De la vie de Jésus Et quand je dis la vie On est passé Après l'épisode de la mort Jusqu'à présent On s'en est tenu À des textes Qui sont des textes On pourrait dire D'histoire En quelque sorte Là, il y a quelque chose De plus qui se passe Si l'on parle aujourd'hui D'un Jésus Ensemble D'un Jésus-Christ ressuscité Vous parliez tout à l'heure D'un élément Qui rentre en compte Ce qu'on appelle la foi Oui, il est évident Effectivement Qu'ils soient morts Ils ont le sentiment De quitter leur corps De voyager Dans la pièce Et puis de se voir Voilà Et de voir parfois Les gens autour du corps Qui est le leur Et puis après Ils voient une grande lumière Il y a plein de témoignages Comme ça Et avec beaucoup de concordance Dans ces témoignages Il y a quelque chose De très troublant Et puis Et puis brusquement Ces gens se réveillent Est-ce qu'ils se réveillent Est-ce qu'ils ressuscitent Est-ce qu'ils étaient vraiment morts En tout cas Ce qui est clair C'est que ces expériences-là Sont toujours dans un laps De temps très court On ne ressuscite pas Au bout de trois jours Donc là On est en face D'un phénomène Complètement Différent Complètement irrationnel Incompréhensible On nous le dit Il faut le croire Et d'ailleurs Il va y avoir Une expérience très intéressante C'est celle de Thomas Un des disciples Parce que Jésus ressuscite On ne va pas parler de Thomas Tout de suite Mais on va y revenir Mais Jésus ressuscite Les disciples le voient Ont du mal à comprendre À le reconnaître À saisir Ce qui se passe Et on peut facilement Se mettre à leur place Parce que Parce qu'être en face D'un mort Qui est vivant Ça Ça impressionne Pour ne pas parler autrement Ça fait peur Quelque part Et donc Jésus doit les convaincre Que c'est vraiment lui Il dit Mais regardez-moi C'est bien moi Vous me reconnaissez Je suis vraiment vivant Donnez-moi à manger Vous allez voir que je mange Que ce n'est pas une illusion Regardez mes mains Regardez mes pieds Vous voyez bien C'est moi Et au bout d'un certain temps Ils sont bien obligés De dire Bah oui Et puis je vous l'avais dit Et puis vous m'avez vu Ressusciter des morts Et puis vous m'avez déjà vu Donc voilà On est en phase De situation Où Jésus va Imposer cette vérité Qui est quelque chose D'invraisemblable Cet épisode est assez important Parce que Il faut qu'il passe encore du temps Avec les disciples Il ne faut pas simplement Qu'il soit là Et puis qu'il dise Ok je suis ressuscité Bon et puis je m'en vais Maintenant Il est temps Je retourne auprès de mon père C'est l'ascension Non l'ascension Elle va venir 40 jours après Donc ils auront le temps Pendant 40 jours De rediscuter De converser Jésus va leur préciser Pas mal de choses Dont on ne sait quasiment rien Je veux dire Les évangiles Nous racontent que Jésus A été là Qu'il a encore pris du temps Avec eux Qu'il s'est retrouvé A tel endroit Mais on n'a pas d'éléments Qu'est-ce qu'il leur a dit Pendant ces 40 jours Qu'est-ce qu'il a fait Une révision De tout le message Une interrogation écrite Est-ce que vous êtes prêts Pour la suite Etc Donc progressivement Sur les 40 jours D'abord la chose s'est su Et puis effectivement Il y a eu de plus en plus De témoins Qui ont été capables de voir Et notamment tout au début Tout au début De cette période Des 40 jours Jésus s'est montré A certains de ses disciples Et parmi les disciples Qui n'étaient pas là Il y avait Thomas Et quand les disciples Retrouvent Thomas Et lui disent Tu sais il est ressuscité Thomas il dit Moi je ne crois Que ce que je vois Cette fameuse citation Que l'on utilise Aujourd'hui facilement Je ne crois Que ce que je vois Bah oui Parce que c'est invraisemblable Et c'est ce qu'on disait Tout à l'heure Il faut une dimension De foi Pour croire Et pour avaler Un truc aussi gros Et quand Quelques jours plus tard Jésus va réapparaître Auprès de ses disciples Et cette fois-ci Il y a Thomas Jésus Avec un petit sourire Au coin de la lèvre Enfin moi je l'imagine comme ça Se tourne vers Thomas Et lui dit Alors et maintenant Tu crois ? Ah tu avais dit Que tu ne croirais Que si tu mettais ta main Dans les plaies Et bien regarde Mes plaies Mets ta main Regarde Et là Thomas Est écrasé Par cette évidence Il va dire Mais oui je crois Mais bien sûr que je crois Mais oui Maintenant je dirais C'est presque facile de croire Puisqu'on a vu l'incroyable Il va aussi entre autres Avoir une conversation privée Avec Pierre Parce qu'on se souvient Que Pierre était très mal à l'aise Il s'est rendu compte Qu'il avait renié son maître Et depuis Il ne l'a plus revu Il s'est bien caché Il n'était même pas présent Lors de la crucifixion Par contre il est présent Lorsqu'on découvre le tombeau vide Parce qu'il fait partie De ses disciples Qui viennent Et qui veulent vérifier Il trouve effectivement Le tombeau vide Et il ne comprend rien Et puis finalement Il va voir Jésus Et Jésus va venir voir Pierre Et ils vont discuter ensemble Parce que Jésus Va travailler le cœur de Pierre Si j'ose dire Quand je dis le cœur de Pierre Pierre est dans une situation De grand malaise Pierre ne peut pas ignorer Que Jésus sait Qu'il l'a renié Maintenant Dans quelles conditions Va-t-il me reprendre ? Va-t-il me reprendre ? Va-t-il me refaire confiance ? Et Jésus avec beaucoup De gentillesse Et d'amour Va venir auprès de Pierre Il va lui parler Il va lui dire Pierre tu m'aimes ? Mais bien sûr je t'aime Oui mais tu m'aimes ? Ou bien tu m'aimes un peu ? Non mais je t'aime ? Non mais attends Tu m'aimes vraiment ? Et là Jésus insiste Parce qu'il veut lui faire dire Attends mais avoue Que tu m'as renié Lis-le Et là Pierre capitule En disant écoute Seigneur Tu sais J'ai tellement d'affection pour toi Il n'ose même plus utiliser Le verbe Je t'aime J'ai tellement d'affection pour toi Et Jésus va dire À ce moment là À Pierre Et bien tu peux t'occuper De mes brebis Ça veut dire Qu'il le réintroduit Dans une place prépondérante Et il va lui dire Une chose très intéressante Parce qu'il va lui dire Exactement la même chose Qu'il lui a dit La toute première fois Qu'il l'a rencontrée Pierre Suis-moi Et ça voulait bien dire Tu es réhabilité Tu es réintroduit Il n'y a pas de problème Bien sûr Tu m'as renié Mais aussi Tu reconnais Que tu as fait une erreur Donc moi Je suis capable de pardonner D'ailleurs Je suis mort pour ça Donc Je ne vais quand même pas Ne pas te pardonner Alors que je suis mort Pour ça Et tu vas être au bénéfice de ça Maintenant tu seras vraiment Un pécheur d'hommes Donc suis-moi Continu Et Pierre va être effectivement Le leader Le leader complètement revisité En quelque sorte D'un seul coup L'enthousiasme est là Le courage est là Effectivement Non seulement Il a été témoin de la résurrection Mais il a été rétabli Dans la relation avec Dieu Que pouvait-il espérer de mieux Et c'est ce qui va être Sa grande motivation Pour ensuite annoncer la bonne nouvelle Et il va être le grand prédicateur De la Pentecôte Où il va annoncer A tous ceux qui sont là Que Jésus Lui qui avait tellement peur Qui se cachait Etc Va annoncer Jésus est vraiment le Messie Vous pouvez vous réconcilier avec lui Etc Et ce jour-là Il y aura 5000 personnes Qui vont adhérer au message Quand même Chapeau Vous vous sentez isolé Désorienté Perdu En recherche L'IEBC L'Institut de la Bible par correspondance Vous accompagne et vous propose Des cours gratuits A suivre chez vous Et à votre rythme Retrouvez-nous vite Sur www.iebc.org Et vous verrez Votre vie va changer Parce que croire C'est la vie Notre émission est maintenant terminée C'était la Radio Mondiale Adventiste Et vous écoutiez La Voix de l'Espérance Je vous souhaite Une très bonne continuation à tous Que Dieu vous bénisse A demain Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz